Le rôle du typage moléculaire des tumeurs aujourd'hui est de pouvoir effectuer un choix thérapeutique basé sur l'identification d'une altération génétique spécifique de la cellule tumorale. On sait que les cellules normales, en particulier les cellules épithéliales normales, sont des cellules qui sont différenciées, qui assurent donc une fonction, mais ces cellules gardent des capacités de prolifération et elles sont même capables d'induire leur propre mort cellulaire. Cette cellule est dans un état de quasi-équilibre entre différenciation et prolifération. Cet équilibre est régi par des régulateurs, positifs ou négatifs, qui sont des protéines, et ces protéines sont codées par nos gènes portés sur nos chromosomes. La cellule tumorale, c'est une cellule qui se caractérise par la présence de nombreuses anomalies génétiques, et lorsque ces anomalies génétiques sont localisées au sein des structures qu'on appelle les gènes, c'est-à-dire les structures qui codent pour les protéines, la synthèse de la protéine correspondante va aboutir à la synthèse d'une protéine anormale. C'est l'accumulation de ces protéines anormales dans les cellules tumorales qui va conduire à une rupture de l'équilibre en faveur de la prolifération et de conduire à cet état de prolifération incontrôlée qui caractérise les cellules tumorales. L'objectif des traitements qui sont actuellement ou sur le marché ou en cours de développement, c'est de venir rétablir ces altérations, et pour ce faire, les médicaments vont cibler de manière directe les protéines anormales produites par les cellules tumorales. Et au laboratoire de biologie moléculaire, l'identification de ces protéines anormales passe par une identification indirecte et la recherche des altérations génétiques qui sont associées à la synthèse de ces protéines anormales. Donc si on prend l'exemple du cancer du poumon, on sait très bien que 10 à 15% des cancers du poumon présentent des mutations dans un gène qui code pour le récepteur à l'EGF, que cela conduit à la synthèse d'un récepteur anormalement actif qui stimule la prolifération des cellules. Et on sait aussi que lorsqu'on utilise un médicament qui est un inhibiteur du récepteur à l'EGF, on va avoir une activité thérapeutique et en particulier on va observer une mort des cellules tumorales uniquement lorsque les cellules présentent une mutation du récepteur à l'EGF. Et de ce fait, en première ligne thérapeutique, l'utilisation de ces médicaments n'est possible que lorsque le laboratoire a effectué un typage du récepteur à l'EGF et a identifié une mutation sur ce récepteur. Donc l'objectif aujourd'hui du typage moléculaire des tissus tumoraux, c'est l'identification d'une cible thérapeutique qui va permettre d'orienter la prise en charge du patient au moment du diagnostic. On a deux axes de développement majeurs pour le futur qui sont dans un premier temps un typage étendu des tissus tumoraux et une caractérisation d'altération moléculaire sur un grand nombre de cibles qui permettront d'affiner la prise en charge de première ligne. Et deuxième axe important, la possibilité de suivre l'évolution du profil moléculaire des tumeurs au cours du temps de façon à adapter la stratégie thérapeutique tout au long de la maladie. Autrement dit, aujourd'hui on peut dire que la recherche des altérations génétiques dans les tissus tumoraux est au centre de la médecine personnalisée pour les patients atteints de cancer et que cette implication de la biologie dans la prise en charge des patients sera de plus en plus importante dans les années à venir. Merci. 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 Merci.